Mesdames, Messieurs, dans notre série Le Théâtre de Minuit, nous vous présentons ce soir en première audition Haute Surveillance de Jean Genet. Cette émission vous sera donnée sous la direction artistique de Jacques Régnier avec le concours de Michel Auclair, yeux verts, Michel Vitolde, le franc, Christian Marcant, Maurice, Antonin Bariel, le surveillant et Jean Péméja, le récitant. Prise de son Noël Barbé, assisté d'André Le Guet. Denis Guerny va vous lire la note pour les auditeurs qu'écrivit Jean Genet. La pièce que vous allez entendre est la forme verbale d'un ballet qui sera dansé cet été par M. Roland Petit. Mon ballet, sorte d'opéra plutôt, s'il est mimé et est aussi parlé. Pour obtenir cette pièce, il m'a suffit d'accepter la prolifération du langage initial. Les éléments dramatiques restent les mêmes, sauf qu'ici vous entendrez ce que le danseur vous propose par sa danse, mais ce qu'à moi, il me fut proposé par les véritables acteurs enfermés dans ma cellule à la prison de Freyne. Le décor. Une cellule de forteresse, l'intérieur de la cellule en maçonnerie dont les pierres taillées sont en parentes, fait supposer à la prison une architecture très compliquée. Un vasistas grillé dont les pointes sont dirigées vers l'intérieur. Le lit est un bloc de granit où s'entassent quelques couvertures. Une porte grillée. Vous êtes fous. Vous êtes deux fous. Moi, d'un seul coup de poing, je vous calme. Je vous allonge sur le ciment. Une seconde de plus, il m'aurait s'y passer. Défie-toi de tes mains, Jules. Je vous parle de terreur et ne cause plus du nègre. C'est lui. C'est toi. Continue la lecture. Il n'a qu'à se terre. C'est toi, Jules. Laisse-nous tranquille. Avec Boules de Neige, c'est fini. Lui, ni les gars de sa cellule, ne s'occupe de nous. Ah. Les visites sont commencées. Dans un quart d'heure, ce sera mon tour. Elle est la suite. Il fait ce qu'il peut pour installer le désordre. Jamais il ne s'entendra avec nous. Pour lui, personne ne compte. Il n'y a que Boules de Neige. Oui, Boules de Neige, lui-même. Il a un peu d'autorité. Vous ne payez pas sa tête. C'est un noir, un sauvage. Personne. C'est un sauvage, un noir, mais qui jette des éclairs, yeux verts. Quoi ? Jeu verts. Boules de Neige, il t'écrase. Tu recommences ? Oui, c'est parce que ce matin, en rentrant de la promenade, dans le couloir, il t'a envoyé un sourire. À moi ? Ah, ça m'étonnerait. On n'était que tous les trois. Si ce n'était pas au gardien, c'était à l'un de nous. À quel moment ? Tiens, tu t'y intéresses. Juste avant d'arriver au rond-point du centre. Oh, une plume d'alouette. Le nègre a été essoufflé par les quatre étages. Oui, tant conclu que dans cette cellule, c'est toi le désordre. Oui, peut-être, peut-être. Mais Boules de Neige, c'est un gars qui ronfle et où on n'existait plus. Il fait de l'ombre. Personne ne peut le détruire. Aucun détenu l'éteindre. C'est un vrai dur et qui revient de loin. Il prétend le contraire. C'est un beau gosse, on ne doit pas y retoucher. Mais Boules de Neige, c'est un gars bien balancé, si tu veux. Ce serait les yeux verts passés au cirage. Les yeux verts à la fumée. Les yeux verts couverts de boue. Les yeux verts dans les ténèbres. Et Boules de Neige, il est exotique. Tous les gars de sa cellule le reconnaissent. Ceux des cellules autour est toute la forteresse et toutes les prisons de France. Il brille, il rayonne. Il est noir et il éclaire les 2000 cellules. Personne ne pourra l'abattre. C'est lui le vrai chef de la forteresse. Et tous les gars de sa bande sont plus terribles que la tienne. Tiens, yeux verts. Il suffit de le voir marcher. Oh, si Dieu verts voulaient. Tu ne lui as pas regardé. Le voir lui traverser les couloirs des kilomètres et des kilomètres de couloirs avec ses chaînes. Mais qu'est-ce qui se passe, ses chaînes le portent. Boules de Neige, c'est un roi. S'il arrive du désert, il en arrive debout. Et c'est grime. Ah, ce Dieu verts à côté. Jules, ça suffit. Je ne cherche pas à me faire passer pour un roi. À la forteresse, il n'y a pas de monarque et Boules de Neige, pas plus qu'un autre. Ne croyez pas qu'il m'en impose. Ces crimes, c'est peut-être du vent ? Du vent ! Vous n'interrompt pas. Les visites s'approchent. Ils en sont à la 38. Du vent. Ces crimes, je ne les connais pas. L'attaque du train d'or. Je ne les connais pas, j'ai les miens. Les tiens, tu n'en as qu'un. Si je dis mes crimes, c'est que je sais ce que je veux dire. Je dis mes crimes. Et qu'on n'y touche pas, je deviendrai méchant. On ne m'excite pas. Je ne demande qu'une chose, c'est de lire la lettre de ma femme. Je l'ai lue. Qu'est-ce qu'elle dit encore ? Rien, j'ai tout lu. D'accord, tu as tout lu, mais... Là. Tu lis pas ? T'as plus confiance. Mais là. Mais là quoi ? Lis-moi ce que c'est. Jules. Tu profites de ce que je fais, il l'étruit. Si tu doutes de moi, reprends le papier. Et n'espère plus que je te lise les lettres de ta femme. Jules, tu me nargues et ça va mal tourner. On va mener une corrida joyeuse dans la cellule. Prépare-toi. Tu me fatigues, vert. Je suis régulier, j'ai tout lu. Mais je le sais que t'as plus confiance. Tu crois peut-être que je te fais des chars avec elle ? N'écoute pas ce que te dit Maurice, il nous excite l'un contre l'autre. Moi ? Le gosse le plus tranquille. Qu'attends que tu te fous de moi, jules. Alors, écris, t'es l'être tout seul. Salaud. Aux yeux verts, ne fais pas de bruit. Ta souris, tu la reverras. Tu es trop beau gosse. Elle est prise. Où veux-tu qu'elle aille ? Salaud. Ne te frappe pas. Jules est comme ça. C'est un mystérieux. Et tu l'impressionnes. Ce qu'il y avait sur la lettre, je vais te le dire. Si tu revois ta femme au parloir tout à l'heure, demande-lui la vérité. Tu veux que je lise ? Alors, tu ne peux pas ? Écoute. Ta femme s'est aperçue que ce n'était pas toi qui écrivais. Maintenant, elle suppose que tu ne sais ni lire, ni écrire. Si yeux verts peut se payer un écrivain, ça le regarde, non ? Tu veux que je lise ? Mon chéri, j'ai bien reconnu que ce n'était pas toi qui pouvais me faire cette belle phrase. Mais j'aime mieux que tu m'écrives comme tu peux. Salaud. A quoi, tu m'accuses ? Salaud. Ah, c'était ça. Elle espère peut-être me laisser choix. Et tu t'es arrangé pour lui faire croire que les lettres étaient de toi ? T'es fou, j'ai toujours écrit ce que tu me disais. Tout sauf que tu es. Les yeux verts peuvent encore t'abîmer. Monsieur travaille en secret. Non, venif pas, Maurice. Je n'ai pas cherché à l'humilier. L'humilier ? On ne croit pas ça. Ni quand tu prétends que le nègre est un gars plus dangereux. Les nègres, moi... Tiens. Et alors, qu'est-ce qui t'empêchait de lire ? Réponds. Parce que tu cherchais à t'envoyer ma femme. Anne. Parce qu'en sautant d'ici dans trois jours, tu espères la rejoindre. Écoute, Yves-Vert, tu ne me croiras pas. Eh bien, c'était pour ne pas te gêner. Je t'aurais bien dit, mais... Pas devant lui. Pourquoi ? Moi ? Ah, il fallait t'expliquer. Si je vous gêne, je peux encore m'évanouir dans le brouillard. Je suis le gosse qui passe à travers les murs, c'est connu. Non, non, Jules. Non, tu nous racontes des histoires. Avoue que tu voulais sa femme et on te croira. Maurice, ne recommence pas à porter des complications dans la cellule, hein ? C'est à cause de toi que tout va mal. À cause des enfantillages, t'es pire qu'un démon. Ne te gêne pas. Je suis le plus faible. Passe tes colères sur moi. Depuis huit jours, tu déclenches des bagarres. Mais tu perds ton temps. Notre amitié avec Yves-Vert, je me charge de la défendre. Tout à l'heure, quand tu m'as pris au col, tu espérais me laisser sur le ciment. Je me sentais devenir violé. Sans Yves-Vert, j'y passais. C'est à lui, c'est à Yves-Vert que je dois la vie. Et heureusement que tu t'en vas, on sera tranquille. Ne parle plus de ça, Maurice. Tu vois ? Tu vois, Jules ? Je ne peux pas dire un mot. Tu voudrais nous réduire à zéro, Yves-Vert et moi. Non, Jules Lefranc. Ah, il n'y a pas de danger que tu m'appelles Georges. Yves-Vert a l'habitude de t'appeler Jules. Tu devrais nous prévenir au lieu de te vexer. Et tu cherches à nous réduire. Je fais ce que je dois. À qui ? Non, non, reste enfermé. Et ce que tu nous dois, c'est le respect. Ils ont dit que tu complotes, tout seul. Parce que tu es tout seul, ne l'oublie pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec tes gestes ? Autour de lui, autour des gardiens. Essaye de les abobiner et moi, tu me rapports. Si je t'ai raté tout à l'heure, c'est à cause de tes grimaces. Tu leur dois la vie plus qu'à Yves-Vert. J'ai pitié. Et tu y passeras avant mon départ. Fais le méchant avec moi, Jules. Profites-en pendant que je te regarde. Tout à l'heure, tu as cherché à me supprimer. Mais il y a des nuits où que tu me refiles les couvertures. Je m'en suis aperçu il y a longtemps. Et Yves-Vert aussi. C'était encore une occasion pour nous foutre de ta gueule. Tu me commonnais mal si tu crois que j'acceptais de me sacrifier, surtout pour ton squelette. Tu crois que j'en ai besoin ? Tu veux être bon avec moi ? Et tu crois que tu m'en dégouteras moins ? Heureusement que dans trois jours, tu verras quitter la cellule. N'y compte pas trop, Maurice. C'est toi qui vas la quitter. Avant que tu viennes ici, tout marchait bien. Avec Yves-Vert, on s'accordait comme deux hommes. Moi, je ne parlais pas de vie comme d'une jeune mariée. Tu m'équerres. Je ne peux plus te voir. Même tes tics me tapent sur les nerfs. Arrange-toi pour les faire passer. Je ne veux pas les emporter en sortant d'ici. T'entends ? Et si je refuse ? Tu m'en veux de n'avoir pas encore oublié ma mèche. Tu m'en veux d'être en forteresse depuis peu de temps. Et tu aurais été heureux de voir mes cheveux tomber sous la tondeuse. Boucle, Maurice. Heureux de me voir assis sur l'escabeau et mes boucles tombées sur mes épaules. Sur mes genoux et par terre. Heureux, hein ? Heureux même que je te le raconte. Heureux de ma rage. Mon malheur te fait briller. Je te dis que j'en ai assez d'être entre vous deux. D'être traversé par les gestes de l'un qui causent avec l'autre. J'en ai assez de regarder vos petites gueules faciles. Je les connais, vos coups de paupières. Vous m'épuisez. Et pas assez de crever de faim, d'être sans force entre quatre murs. Il faut encore qu'on se crève. En me rappelant que tu me donnes la moitié de ton pain, tu espères m'attendrir et la moitié de ta pittance. Eh bien, tu pourras les garder. Pour l'avaler, je devais faire trop d'efforts. Devenir de toi, c'était assez pour qu'elle me dégoûte. Ouais, c'est sans doute pour ça que tu en refilais de temps en temps à yeux verts. Eh bien, tu aurais voulu qu'ils crèvent de faim ? Oh, je m'en fous ! Au partage, je ne me touche pas ! Je suis taille à nourrir une cellule entière. Eh bien, tu la garderas, ta soupe. Pauvre martyr. Et j'aurai encore le courage de donner de la moitié de la mienne à yeux verts. Ah ben, tant mieux, tant mieux. Je suis content que tu soutiennes ces forces. Mais n'essayez pas de m'avoir. Je suis plus loin que vous. Sur la galère, répète. Je dis sur la galère. C'est une défi, hein ? Tu veux me pousser au bord, Maurice ? Tu veux que je recommence ? Mais personne ne dit du mal de toi. Le premier, tu nous as parlé de tes marques au poignet. Et aux chevilles. Oui, Maurice, aux poignets et aux chevilles. Et j'ai le droit. Et toi, celui de la bouclée. Oui, j'ai le droit. J'ai le droit d'en parler. Et puis, 300 ans, je porte la marque des galères. Et tu vas finir par un coup dur. Je peux devenir si tôt, on est vous dévasté. Et nettoyer la cellule. Votre douceur me tue. Un de nous deux va déguerpir. Oui, Maurice, oui. Vous m'épuisez. Toi et ton bel assassin. Tu vois, tu l'accuses encore. Tu l'accuses comme tu peux pour essayer de cacher tes manières de traître. Mais on sait que tu as voulu lui voler sa femme comme tu te lèves la nuit pour voler le tabac. Si on t'en offre dans la journée, tu le refuses. C'est pour mieux le faucher au clair de lune. Sa femme, la convoie depuis longtemps Tu voudrais bien que je t'ai disouïde, hein ? Tu serais heureux. Tu jouirais de me voir bien séparer Dieu vert. Eh bien, oui. Oui, mon petit Maurice, t'as bien deviné. Il y a bien longtemps que je fais mon possible pour qu'elle le laisse soir. Salaud ! Il y a longtemps que je cherche à le décoller d'elle. Je me fous de sa femme. Tu comprends ? D'elle, je m'en fous. Je veux que Dieu vert soit tout seul. Salaud ! Comme il dit. Non, mais c'est trop difficile. Le gars tient un bon. Il est d'appelons sur ses jambes écartées. J'ai probablement loupé mon coup. Mais je m'en voue pas vaincu. Que veux-tu faire de lui ? Où veux-tu l'emmener ? Dieu vert, tu l'écoutes ? Ah ben, ça t'en regarde pas, toi. C'est entre nous deux. Même s'il doit chanter de cellules. Je continuerai. Et même si je chante de forteresse. Dieu vert ! Je vais te dire le reste. T'es jaloux. Tu peux pas supporter que ce soit moi qui écrive à sa femme. J'ai une trop belle place. Un poste important. Je suis la poste. Et t'en râles. C'est pas vrai. Quoi, 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 pas vrai. Non, mais tu t'entends pas le dire. T'as des larmes aux yeux. Quand je m'asseyais à la table, quand je prenais la feuille de papier, quand je débouchais l'encrier, tu ne tenais plus en place. C'est pas vrai ? T'étais bourré d'électricité. On ne pouvait plus te manipuler. Et quand j'écrivais, hein ? Ah, t'aurais dû t'observer. Et quand je relisais la lettre, tu n'entendais pas tes ricadements ? Tu ne voyais pas les battements de tes yeux ? C'est toi qui lui écrivais comme à ta propre femme. Tu te vidais sur le papier. Oui, mais c'est toi qui en souffrais. Et t'en souffres encore. Et t'es sur le point de pleurer. Je te fais pleurer de rage et de honte. Et je n'ai pas fini. Attends qu'il remonte du parloir. Il va rentrer joyeux d'avoir vu sa femme. C'est pas vrai. Pourquoi tu crois ? Mais sa femme, on ne pourrait pas si facilement l'oublier. On n'oublie jamais, Yover. Il est trop lâche pour l'abandonner. Tu ne le vois pas, non ? Tiens, il se colle au grillage du parloir. Savire comment ? Salaud. T'as pas compris que tu ne comptais pas ? C'est lui, l'homme. En ce moment, il s'accroche au grillage. Tiens, regarde-le. Il se recule pour que sa femme le détaille mieux. Tiens, mais regarde-le. Jaloux. T'es jaloux. Tu aurais voulu qu'on parle de toi dans toute la France comme on a parlé de Yover. C'était beau. Tu sais comme c'était beau quand on ne trouvait plus le cadavre. Tous les paysans cherchaient. Les flics, les chiens. On vidait les puits, les étangs. C'était la révolution. Le monde entier cherchait. Les curés, les sourciers. Et après, quand on a retrouvé le cadavre, la terre, la terre entière était parfumée. Et les mains de Yover, ses mains pleines de sang pour écarter le rideau des fenêtres et secouer ses cheveux chargés de lilas. Comme il nous l'a raconté. Le sang, Maurice ! Nom de Dieu. Qu'est-ce que tu dis ? Pas le sang. Le lilas. Quel lilas ? Entre ses dents. Dans ses cheveux. C'est maintenant que tu me préviens ? Le pas un flic ne m'a rencontré. J'aurais dû y penser. J'ai le malheur d'y penser trop tard. C'est ta faute, Vermine. Tu n'avais qu'à être là. Tu devais y être pour m'avertir. Mais tu t'arranges pour le faire quand tout est fini. Quand je suis bouclé en face de mon regret. Tu devais être exact. Mais tu étais probablement occupé avec ma femme. Les yeux verts. J'en ai assez de vous tous. Vous n'êtes plus rien. Dans un mois, j'aurais passé sous le couteau. D'un côté de la machine, j'aurais ma tête. Et mon corps de l'autre. Alors je suis terrible. Terrible ! Et je peux t'anéantir. Si ma femme te plaît, va l'accueillir. Mais je le savais. Depuis longtemps, tu tournes autour de moi. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu cherches un coin où te poser sans même te douter que je peux t'assommer. Monsieur Vert, tout peut encore s'arranger. Il te suffira d'apparaître pour la retrouver. Écoute. Écoute. C'est le tour de la 34. Non ! Qu'elle se refasse un rire, elle a raison. Je ferai comme elle. Ici pour commencer. Et de l'autre côté de l'eau pour finir. Si j'y arrive. Seulement, elle va me la prendre tout à l'heure, sans douceur. Froidement, elle doit me laisser chouard. Sans se douter qu'en attendant des mois de plus, elle serait veuve. Elle pourrait venir prier sur ma tombe et y porter. Des fleurs ? Des yeux verts. Veuve, je dis. Ma petite veuve. Des yeux verts. Dis, grand. Ma veuve. Et moi, je suis un homme mort. Je dois vous faire rire. Elle me méprise, elle sort m'abandonne et je ne fous pas en colère. Maintenant, je comprends. Je suis une chiffe. Une lavette. Jules. T'espères me voir pleurer ? Ou que je pique une crise de colère ? Oh non. Toi, je suis sûr que ma femme ne t'intéresse pas. Elle va venir. Les visites sont à peine commencées. Hé ! C'est pas ta veste. C'est celle de yeux verts. Oui, t'as raison, je me suis trompé. Cela t'arrive souvent. C'est la cinquième, sixième fois que tu mets sa veste. Qu'est-ce qu'il risque ? Il n'y a pas de secret, ils n'ont pas de poche. Et dis, Maurice, c'est toi qui a la garde des fringues de yeux verts ? Ça me regarde. Ah, ma petite femme. La petite garce. Elle me laisse tout seul au milieu du sable. Tu fous le camp. Tu t'envoles. Je te jure que si je la rencontre, je la descends. Trop tard. Dès que tu la verras, tu diras adieu à yeux verts. Jamais. Ne dis jamais, jamais. Je connais trop les amis qui font des serments. Il ne faudra même pas y toucher, c'est une pauvre gosse. Elle a besoin d'un homme, d'un vrai. Et moi, je suis déjà un fantôme. Je n'avais qu'à savoir écrire. Des belles phrases, j'aurais dû les faire, mais... Moi, je suis une belle phrase. Alors, tu l'excuses ? Oh, elle ne mérite pas le pardon, mais qu'est-ce que je peux faire ? La descendre. On doit la descendre. Dans la cellule, il n'y a pas de dégonflé. Alors, vous me faites rire, tous les deux. Vous ne voyez pas ma situation. Vous ne voyez pas qu'ici, on fabrique des histoires qui ne peuvent vivre qu'entre quatre murs. Et que je ne reverrai jamais le soleil des hommes. Vous vous foutez de moi ? Vous m'ignorez ? Vous ne comprenez pas qu'à mes pieds, la tombe est creusée ? Dans un mois, je serai devant les juges. Dans un mois, on aura décidé que je dois avoir la tête coupée. La tête tranchée, messieurs ! Je ne suis plus vivant, moi ! Maintenant, je suis tout seul. Tout seul. Seul. Solo ! Je peux mourir tranquille. Je ne rayonne plus, je suis glacé. Je suis avec toi. Glacé. Ah, vous pouvez vous agenouiller devant Boule de Neige, vous avez raison. Le grand Caïd. C'est lui, le grand Caïd. Allez lui embrasser les doigts de pied, allez ! Il a de la chance d'être un sauvage. Il a le droit de tuer les gens et même de les manger. Lui, il vit dans la brousse, voilà son mérite sur moi. Il a ses panthères apprivoisées. Moi, je suis tout seul. Et trop blanc. Trop abîmé par la cellule. Trop pâle. Trop abîmé. Ah, mais si vous m'aviez vu avant. Les mains dans les poches avec mes fleurs. Toujours avec une fleur entre les dents. On m'appelait. Vous voulez le savoir ? C'est un beau surnom. Prolo, les dents fleuries. Et maintenant, je suis tout seul. Et ma femme m'abandonne. Il est en Maurice. Elle t'aurait plu, ma femme ? Elle me chavirait un peu, je l'avoue. Quand déjà je la vois à travers toi, je deviens fou. Je suis un beau couple. Ça te parle ? Je ne dis pas ça. Elle n'a pourtant pas ta gueule, mais je la vois quand même. Pour te défaire, tu auras du mal. C'est pour ça qu'il faut te venger. Montre-moi son portrait. Tu le vois tous les matins quand je me lave. Montre-le encore, une dernière fois. Ouvre ta chemise. Tiens. Alors ? Elle te plaît, ma femme ? Elle est belle. Dommage que je ne puisse pas lui cracher sur la gueule. Et là, qu'est-ce que c'est ? Encore ta femme ? Allez, laisse, finis avec elle. Je voudrais la rencontrer. J'ai dit silence autour de moi. Et vite. Non, t'es déjà trop content de ce qui m'arrive. C'est probablement la joie qui vous excite contre elle. Et contre moi. Vous êtes heureux d'être seul à pouvoir la regarder. Ne te fâche pas. C'est parce qu'on est copain que je te parle d'elle. J'ai compris. Trop bien. Fais de l'air. Contre moi, tu te mettrais en colère ? Je suis capable d'aller tuer ta femme, tu sais. T'aurais bonne mine en face du sang qui coule. Faut déjà en avoir dans les veines. C'est surtout la gueule qu'il faut avoir. La mienne. Si tu la voyais. Probablement en fait dans le même moule que celle des yeux verts. Jules, ne dis pas ça, je vais m'évanouir. Tu ne vas pas nier que je suis le plus beau gosse de la forteresse. Mire un peu le petit mâle. Ordure. Avec une gueule pareille, je peux tout me permettre. Même innocent, on me croit coupable. Je suis assez beau. C'est des têtes comme la mienne qu'on voudrait découper dans les journaux. Hein, Jules ? Pour ta collection, les rombiers en seraient folles. Le sang coulerait et les larmes. Tous les petits gars voudraient jouer du coteau. Ce serait la fête. On danserait dans les rues. Le 14 juillet, des assassins. Ordure. Après, je n'aurai plus qu'à me transformer en rose pour me faire cueillir. Mais toi, jamais tu n'arriveras à un si beau résultat. Mais il suffit de te regarder. Tu n'es pas fait pour cela. Je ne dis pas que tu sois innocent. Je ne dis pas non plus qu'en tant qu'un cambriolaire, tu ne vailles à rien. Mais pour un crime, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu en sais ? Je sais tout. Moi, tous les hommes, les vrais, m'ont accepté. Je suis encore jeune, moi. J'ai leur amitié. Ils ne te la donneront jamais. Jamais ! Tu n'es pas de notre espèce. Tu n'en seras pas. Même si tu descends un homme. Non. Nous te fascinons. C'est yeux verts qui te fascinent, ils t'obsèdent. C'est faux. Je ne l'aide peut-être pas comme je voudrais l'aider, mais toi, tu voudrais qu'ils t'aident. À quoi ? À quoi ? Tu veux que je te le dise ? Mais rappelle-toi la tête quand le gardien retrouvait toutes les photos d'assassins dans ta paillasse. Mais qu'est-ce que tu en faisais ? Elles te servaient à quoi ? Tu les possédais toutes. Toutes. Celles de Soclé, celles de Wetzmann, celles de Vaché, celles d'Ange Soleil, et j'en oublie. Je ne le laissais pas par cœur. Mais qu'est-ce que tu en faisais ? Tu leur disais la messe ? Tu leur faisais des prières, hein, Jules, dans ta paillasse la nuit ? Tu les embaumais ? Ah, ne vous disputez pas. Si vous tenez à descendre ma femme, tirez au sort. Pourquoi ? Pas la peine. Tirez au sort, je reste le maître. Le sort désignera le couteau, mais l'exécuteur, c'est moi. Tu t'amuses, yeux verts. J'en ai l'air. Où vous croyez-vous ? Mais faites attention à ce qui va se passer. Surveillez les environs. Vous êtes décidés. Vous êtes bien décidés à descendre ma femme. Il faudra faire vite. Et se dépêcher de choisir, afin qu'on n'en parle plus. Qu'on n'en parle plus jusqu'à la sortie de celui qui sera choisi. Vous êtes prêts ? Méfiez-vous. Un coup de bâton va être donné. L'un de vous va être assommé. Hum, Maurice. Ce sera toi ? On va faire de toi un petit assassin. Ah, tu ne m'en veux plus ? Ah, écoute-moi. Nous sommes déjà épuisés par le manque d'air. Ne m'obligez pas à trop d'efforts. Je vous explique. Paternellement. Je dis qu'il faut surveiller. Car c'est terrible, des moments pareils. C'est terrible à force d'être doux. Vous me suivez ? C'est trop doux. Qu'est-ce qui est trop doux ? C'est à cela qu'on reconnaît la catastrophe. Moi, je suis déjà plus au bord. Je tombe. Je ne risque plus rien, je vous l'ai dit. Et yeux verts va vous faire rire. Je tombe si doucement. Ce qui me fait tomber si gentil que par politesse, j'ose pas me révolter. Le jour du crime. Tu m'écoutes ? Le jour du crime, c'était pas pareil. Mais vous m'écoutez ? Ça vous intéresse, messieurs ? Je dis le jour du crime et j'ai pas honte. Qui connaissez-vous dans la forteresse à tous les étages qui puisse se mettre aussi haut que moi ? Combien sont aussi jeunes que moi, aussi beaux que moi ? Ayant comme un grand malheur. Je dis le jour du crime. Ce jour-là, de plus en plus jusqu'à... L'expiration. Tout a été de plus en plus poli avec moi. Je prétends que dans la rue, un homme m'a salué en soulevant son chapeau. Dieu vert, calme-toi. Non, 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 continue, raconte. Non, arrête-toi, ce que tu racontes l'excite. Ça le gagne. Oui, ça te gagne. Le malheur des autres, tu le digères. Laisse ! Je vous explique. Il a soulevé son chapeau. Et c'est à partir de là que toutes les choses... Précise. Les choses se sont mises à bouger. Il n'y avait plus rien à faire. Et pour ça, il avait fallu que je tue quelqu'un. Eh bien, maintenant, c'est votre tour. Vous allez descendre ma femme, mais faites attention. J'ai tout préparé pour vous. Je vous donne votre chance. Moi, j'ai fini. Je vais partir pour le monde des chapeaux de paille et des palmiers. Commencer une vie, c'est facile. Vous verrez. Je m'en suis rendu compte dès le moment où j'étais la fille. J'ai vu le danger. Vous me comprenez ? Le danger de me retrouver dans la peau d'un autre. Et j'ai eu peur. J'ai voulu revenir en arrière. Halte ! Impossible ! Alors, j'ai fait des efforts. Je courais à droite et à gauche. Je me tortillais. J'essayais toutes les formes pour ne pas devenir un assassin. Essayais d'être un chien. Un cheval. Un tigre. Un chat. Une table. Une pierre. J'ai même, moi aussi, essayé d'être une rose. Ah non, n'ayez pas. Non, j'ai fait ce que j'ai pu. Je me contorsionnais. Les gens disaient que j'étais convulsionnaire. Moi, je voulais remonter le temps. Faire mon travail. Revivre jusqu'avant le crime. Remonter à l'air facile. Mais mon corps ne passait pas. J'ai essayé encore. Impossible. On se moquait de moi autour de moi. On ne se doutait pas du danger. Jusqu'au jour où on s'est inquiété. Ma danse. Ah, il fallait voir ma danse. J'ai dansé, les gars. J'ai dansé. J'ai dansé. J'ai dansé. J'ai dansé. Et j'ai dansé. Allez, danse avec moi, Maurice. Allez, danse. Mais danse. Alors, fout le camp, tiens. Ah, tu danses comme une musette. En chaloupant. Oui, j'ai dansé. Alors, on a cherché. On a soupçonné. Après, tout ça a été tout sale. Et j'ai fait les gestes qui devaient me mener le plus tranquillement possible à la guillotine. Ah, et maintenant, je suis calme. Et c'est à moi d'organiser votre chance. Vous allez te tirer au sort. T'as peur, Jules ? Laisse-moi. Tu t'y habitueras. Faut prendre l'idée du côté de son velours. Au début, je me faisais peur. Maintenant, je me plais. Je vous plais pas ? Laisse-moi. Tu le troubles ? C'est une feuille. Laissez-vous couler. Laisse-toi couler, Jules. Tu trouveras toujours quelqu'un pour te tendre la main. Peut-être boule de neige si je suis plus là. Laisse-moi ! Tu flanches ? T'as pas la belle allure de Maurice ? J'aurais peut-être aimé que ce soit toi. Ah, ça, ça ! Faut tirer, allez, il faut tirer au sort. Et comment ? Avec quoi ? Et toi, comment tu as fait ? Oh, c'est différent. C'est la fatalité qui a pris la forme de mes mains. Pour être juste, on devrait les couper au lieu du coup. Et pour moi, tout devenait plus simple. La fille était déjà sous moi. Je n'avais qu'à lui poser une main délicatement sur la bouche. Et une sur le cou, délicatement. C'était fini, mais... Mais toi... Conseille-moi. Oh, dur ! Conseille-moi, précise. Quand tu as eu fini, qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, je te l'ai dit. Tout s'est passé autrement. J'ai d'abord amené la fille dans ma chambre. Personne ne l'a vu monter. Elle voulait mon lila. Quoi ? Entre les dents, j'avais une grappe de lila. La fille me suivait. Elle était aimantée. Je vous raconte tout, mais que ça vous serve. Après, après, elle a voulu crier parce que je lui faisais mal. Je l'ai étouffée. J'ai cru qu'une fois morte, je pourrais la ressusciter. Et après ? Après, voilà. La porte était là, à droite. Pour sortir le corps, impossible de n'être trop de place. Il était mou. J'ai d'abord été vers la fenêtre, pour regarder dehors. Je n'osais pas sortir. Je croyais voir dans la rue un monde terrible. Je croyais qu'on attendait que je me montre à la fenêtre. J'ai écarté un peu les rideaux. Quoi ? Le lila, tu l'as laissé dans ses cheveux ? C'est maintenant que tu m'as verti. Oh, yeux verts, je ne savais pas. J'aurais voulu te sauver. Je te le jure, j'aurais voulu être là. J'aurais voulu t'assister. Ah, tais-toi. T'oublies que je t'observais. T'as le béguin pour elle depuis le premier jour, depuis le matin où tu m'as vu le torse nu sous la douche. J'ai compris quand on est rentré. Toutes les m'amour que tu me faisais, c'était pour elle. Je ne me trompe pas, non ? Quand tu voulais me voir, c'était pour savoir comment son corps était fait pour s'emboîter dans le mien. Et parce que je ne sais ni lire ni écrire, tu me prends pour un estropié, mais j'ai l'œil. Je ne trompe ? Oh, bon... Allez, parle. Je ne suis pas une brute, va. Je ne trompe ? Non, mais il ne faut pas vous payer ma tête. Ma tête qui ne tient encore que par un fil. Tu m'as perdu. Tu t'étais entendu avec le bon Dieu. Du lilas. Une toute petite grappe dans ses cheveux. Et personne pour me prévenir. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Hein, Jules ? Jules, qu'est-ce que je dois faire ? Ne lui demande plus rien. Mais ne lui demande plus rien. Tu ne vois pas la gueule qui s'offre ? Il est en train de te boire. Il t'avale. Jules, dis-moi ce que je dois faire. Regarde sa gueule. Il est heureux. Tout ce que tu lui dis rentre dans la peau. Tu lui entres par la peau et tu ne sais pas comment tu vas en sortir. Laisse-le. Je te gêne, hein ? Tu espères le diminuer. Tu veux l'affaiblir. Oh, écoutez. Je vous dis que c'est tellement triste que je voudrais que ce soit la nuit pour essayer de me serrer sur mon cœur. Je voudrais... Je n'ai pas honte de le dire. Je voudrais... Je voudrais... Je voudrais me... Je voudrais me blottir dans mes bras. Calme-toi. Surmonte-toi. Et vous me croyez maintenant comme un pauvre. Dieu vert est complètement descendu. Vous pouvez voir ce que ça donne de près un trembleur de ma taille. Toucher ? Vous pouvez toucher. Mais ne vous y fiez pas, hein ? Je n'aurai peut-être pas grand-chose pour que je rebondisse et vous écrase. Restez tout de même sur vos gardes. Vous venez de connaître de moi plus que la police n'en a jamais pu connaître. Vous venez d'assister à ma véritable découverte. Mais méfiez-vous. Je risque de jamais vous pardonner. Vous avez eu l'audace de me démonter, mais ne croyez pas que je vais rester en morceaux. Dieu vert va se remettre. Dieu vert est déjà en train de se réorganiser. Je me reconstruis. Je me recolle. Je me refais à neuf. Je désire plus fort. Plus lourd qu'un château fort. Plus fort que la fortress. Vous m'entendez ? Je suis la fortress. Dans mes cellules, je garde des costauds. Des voyous, des soldats, des pillards. Ah, méfiez-vous. Je ne suis pas sûr que mes gardiens et mes chiens puissent les retenir si je les lâche contre vous. J'ai des cordes, des couteaux, des échelles. Méfiez-vous. Il y a des sentinelles sur mes chemins de ronde. Il y a des espions partout. Je suis la fortress. Et je suis seul au monde. Calme-toi, Zyver. Quand je prépare mes exécutions, je lève les écrous. Méfiez-vous, les gars ! La porte de la cellule s'ouvre. Personne ne paraît. C'est moi ? Non ? Elle est venue ? Elle est venue ? Eh bien, va lui dire qu'elle s'en aille. Entre le gardien. Dépêche-toi. Ta femme t'attend au parloir. Je ne descends pas. Quoi ? Je dis, je ne descends pas. Je peux lui dire qu'elle s'en retourne. C'est sûr ? Tout ce qu'il y a de plus sûr, c'est fini. Mademoiselle est morte. Enfin, ça te regarde. Je vais faire ta commission. Tout est en ordre ici ? Tout est en ordre. Vous voyez bien ? Oui. Et ça ? Répondez. Vous ne voulez pas répondre ? Je vous demande pourquoi ce lit est défait. Alors, vous autres, vous n'en savez rien ? Dites-le si c'est vous. Pour être franc, le chef ne va pas faire d'histoire. On ne sait pas plus que toi. Ça m'aurait étonné. La franchise vous étouffe. Le franc, quand êtes-vous libéré ? Après-demain. Tant mieux. On sera débarrassé. Je vous gêne. Vous auriez dû le dire hier, c'est parti ce matin. Eh bien, tu vas changer de ton avec moi. Sinon, je vais encore te faire goûter au cachot. Je ne veux pas d'explication à vous fournir. Et pas d'explication à fournir à M. Gheuvert. Personne ne vous interroge, non ? Oh, ne chante pas si fort. Vous voyez quand on veut être bon. Impossible avec des gars comme ça. Ça finit pour vous rendre inhumain. Mais après, on prétend que les gardiens sont des bruts. Si vous étiez moins lourd, le franc, vous auriez compris que je fais mon métier. Personne ne peut dire que je vous cherche. Il y a franchi. Je ne le fais plus que vous. Mais c'est approuvé. C'est approuvé. Vous ne savez pas ce qu'il faut voir. Endurer pour être gardien de prison. Vous ne savez pas qu'il faut être juste le contraire des voyous. Je dis bien juste le contraire. Mais il faut être encore le contraire de leurs amis. Je ne dis pas leurs ennemis. Réfléchissez. Et en voici la preuve. Deux cigarettes. Tiens, yeux verts. C'est ton copain, c'est Boules de Neige qui t'envoie deux cigarettes. Ok. Tiens, Maurice. Non, pas la peine. T'en veux pas ? Non. Il a raison. Trop jeune pour fumer. Le négromant encore chargé de te dire que tu ne dois pas t'en faire. Celui-là, c'est un vrai copain pour toi. Alors, ta femme. Je te l'ai dit, c'est fini. Elle avait pourtant l'air d'en tenir pour tes yeux verts. T'as regardé tout à l'heure. C'est une belle fille. Bien roulée. Tu ne vas pas la retrouver quand elle sort d'ici, non ? Ça te chiffonnerait. Oh, au fond, s'il te plaît. Débrouille-toi avec elle. Sans blague. Alors, je peux ? Pourquoi pas. Moi, je suis décollé de terre. La vie me fatigue. Et puis toi, t'es pas comme les autres gardiens. Oh, sacré garde. Alors, c'est vrai, tu me la lâches dans le creux de la main ? Vas-y. Maintenant, je comprends. Quand elle te détaillait le corps derrière le grillage, elle voulait se le régaler une dernière fois. Oui. C'est le jeudi dernier qu'elle me disait adieu. Tu as raison. Adieu pour toujours. Avec ses yeux chavirés, elle prenait congé. Tu crois qu'elle perdra en change ? Tu lui causeras de moi. Tu prendras ma place. Quand j'aurai la tête coupée, je compte sur toi pour me remplacer. D'accord. On t'adopte. Pour la cantine, fais-moi signe. Tout ce que tu voudras, tu l'auras. Le franc ? Je ne savais pas encore ce que c'est qu'un gaffe. Pour la prendre, il faut être dans sa situation. Elle n'empêche qu'il aurait bien voulu que tout retombe sur Maurice et sur moi et qu'on descende au cachot. Parce que lui, naturellement, c'est l'homme. Oh, tu râles pour si peu. Oh, pour toi, c'est très peu. T'as vu, il nous accusait. Monsieur Vert, il n'accuse personne. Il a décidé pourquoi le lié était défait. Oui, c'est moi qui prenais tout sur les reins. On permet, tu veux. Qu'est-ce que j'ai dit ? La vérité ? J'ai dit en face du chef parce qu'il est chic. Avec lui, on risque rien. Il est plus affranchi que bien des détenus. Un gardien, c'est un gardien. Oui, mais lui, c'est différent. C'est à cause de toi, sans doute, que la cellule est sous sa protection. À cause de l'homme. De l'homme tatoué. Mais c'est toi qui veux faire l'homme. Tu veux crâner. Mais un homme ne crâne pas. Il sait qu'il est un homme. Ça lui suffit. Tu l'entends ? Je vais avoir raison. Oui, Rompe, tu trouves normal tout ce qui vient de lui. Tu accepterais qu'on te coupe en deux à sa place. C'est normal. C'est Yeuvert. Ça me regarde. Oui, seulement, tu ne trompes pas. Tes amis, il est vrai, ils sont à l'étage au-dessus. C'est pas la peine de le défendre tant tout à l'heure. Yeuvert soit à César de l'au-delà. On lui envoie des cigarettes venant d'où ? L'autre côté de l'eau, apportée par un gardien spécial. En grand uniforme. L'amitié au bout des doigts. Message du cœur. Tu parlais du sourire de boule de neige. Tu croyais que c'était pour moi. Erreur. Monsieur l'avait déjà cueilli sur les dents du neigre. Tous les détenus sont partagés en deux camps qui se bagarrent. Et les deux rois s'envoient des sourires, là, par-dessus nos têtes. Ou derrière notre dos. Ou même devant nous. Et pour finir, ils font cadeau de leur femme. Ah, continue pas, Jules. Ma femme, c'est moi qui en dispose. Mais t'as tous les droits, tel homme. T'en as c'est fait pour tout te permettre. D'un claquement de langue, monsieur pourra nous faire tourner en rond dans la cellule. Allez, allez, mettez-vous d'accord. Moi, je vais voir boule de neige. Lui, il passe son temps à chanter. Salut. Oui, monsieur. Oui, si je veux, je vous ferai tourner comme des chevaux dans un manège. Comme je faisais passer des filles. Vous en doutez ? Moi, je fais ce que je veux ici. C'est moi, l'homme. Oui, monsieur, je peux me promener dans les couloirs, monter les étages, traverser les ronds-points, les cours et les préaux. C'est moi qu'on respecte. On me redoute. Je suis peut-être moins fort que boule de neige parce que son crime était un peu plus nécessaire que le mien. Parce qu'il a tué pour piller et pour voler. Mais comme lui, j'ai tué pour vivre. Et j'ai déjà le sourire. J'ai compris mon crime. J'ai tout compris. Et j'ai le courage d'être tout seul, en pleine lumière. T'exalte pas, Jeuver, moi aussi j'ai compris. Je te permets tout. J'ai fait ce que j'ai pu pour que les mots qui partaient vers ta femme soient les plus beaux possibles. T'as le droit de m'en vouloir, je prenais ta place. Mais je t'en veux pas, je m'en fous. Les lettres étaient belles, hein. Elles étaient trop belles. Tu croyais peut-être écrire à ta femme. Non, jamais. Je faisais des lettres aussi belles parce que je me mettais complètement à ta place, quoi. J'entrais dans ta peau. Mais pour être dans ma peau, faut être de ma taille. Et pour être à ma taille, faut faire comme moi. Et ne le nie pas. Tu voudrais bien être tutoyé par les gardiens et les tutoyer. Tu voudrais bien, mais t'es pas assez fort. Tiens, tu le sauras peut-être un jour ce que c'est qu'un gaffe. Il faudrait y mettre le prix. J'ai voulu te séparer de ta femme, Yvair. J'ai fait ce que j'ai pu pour t'isoler du monde et séparer du monde de la cellule et même la forteresse. Et je crois bien que j'ai réussi. Je voulais que le monde entier sache qu'on est là et qu'on y est tranquille. Entre nous. Je voudrais que tu n'arrives pas une goutte d'air du dehors. Et j'y travaille plus que personne. J'ai voulu qu'on soit des franches, hein, quoi. C'est pour ça que je confondrais les fringues. Tu te souviens ? Je vous le répète, j'ai travaillé pour la prison. La prison est à moi et j'y suis le maître. Et tu donnes. Tu dis ? Rien. Je donne. Et après ? Vous n'auriez pas me demandé d'être régulier, non ? Mais exiger ça d'un homme qui est à deux mois de la mort, ce serait inhumain ? Qu'est-ce que ça veut dire être régulier après ce que j'ai fait ? Après avoir exécuté le grand saut dans le vide ? Après m'être si bien séparé des hommes par mon crime, vous attendez encore de moi que je respecte vos règles ? Je suis plus fort que vous et j'ai tous les droits. Moi, je te comprends. Je comprends aussi ce qu'il appelle tes trahisons. C'est comme ça que tu me plais. Descends toujours. J'ai ouvert. Allez, j'écoute tes reproches. Je n'ai rien. Et alors ? Rien. Je crois que tu as trahi. Maintenant, je comprends que tu as toujours trahi. J'ai le droit de te le dire puisque j'ai eu de la peine en apprenant tout à l'heure que tu t'es remis du nègre. Et tu l'étais sans nous le dire. Et si ça me plaît à moi de trahir ? Mais qui êtes-vous, Jules et toi ? Deux petits voleurs. C'est pas vous qui pouvez me juger. Je me cherche des amitiés dans la prison et j'en ai le droit. Bouledonais, je m'accompagne. Il m'encourage. Si on s'en tire, ensemble on ira à Cayenne. Et si je passe sous le couteau, je sais qu'il m'y suivra. Mais pour vous, qu'est-ce que je suis ? Vous croyez que je n'ai pas deviné ? Ici, dans la cellule, c'est moi qui supporte tout le poids. Je ne saurais pas dire le poids de quoi. Je suis illettré. Mais je sais qu'il me faut dire insolide. Comme Bouledonais, je supporte la même charge. Mais pour toute la fortress, il y a peut-être un autre. Un caïd des caïds qui la supportent pour le monde entier. Ah, vous pouvez vous foutre de ma gueule. J'ai des droits. Je suis l'homme. Pour moi, tu es toujours yeux verts. Un homme terrible. Mais tu as perdu de ta force. Ta belle force criminelle. Tu appartiens à ta femme plus que tu ne le crois. Non. Autrefois, quand j'étais à la cellule 108 et que je passais dans le couloir devant ta porte, je ne voyais pas que ta main qui tendait la gamelle par le guichet. Je voyais ton doigt où il y a une alliance en or. J'étais sûr que tu étais un homme complet à cause de ta bague, mais je pensais que tu n'avais pas vraiment de femme. Maintenant, tu en as une. Mais moi, je te pardonne tout parce que tout à l'heure, je t'ai vu fondre. Oui, allez, tu me fais rire. Boucle-là et discute avec Jules. C'est cela qui me fait mal au cœur. Si je ne suis plus avec toi, je serais obligé d'être avec lui. Jules, tu m'écuères. Oui, tu m'écuères. Il faut que je me méfie de toi. Tu es capable de te lever la nuit pour m'étrangler. Oh, je n'ai pas besoin de la nuit. Tu m'écuères. C'est toi qui soulèves les yeux verts. C'est toi qui as détruit notre amitié. Tu étais jaloux de lui. Tu es en rage parce que tu n'as rien fait d'aussi beau. Tu voulais te mettre à son niveau. Mais toi, pauvre petit voleur, pour te mettre à son niveau, qu'est-ce que tu ferais pas ? C'est pareil. Moi, je l'aiderai. Et je l'aiderai encore. Ne crois pas que tu vas profiter de mon chagrin pour devenir mon ami. Je suis lâche, le franc. Mais prends garde. Je défendrai son crime. Tu l'as entendu, son crime ? Et tu l'as vu, l'assassin, jusqu'au larme ? Tu n'as pas le droit, Jules. Tu m'entends ? Pas le droit de rire. C'est depuis que je l'ai vu dans cet état que j'ai pourlu une si grande amitié. Maintenant, j'ai pitié. J'ai pitié du plus bel assassin du monde. Et c'est beau d'avoir pitié d'un d'aussi grands monuments qui s'écroule. C'est de l'avoir vu si défait presque à cause de moi que j'ai pitié. Alors que toi, tu l'excitais à l'entendre. Eh bien, ça aussi. C'était dans mon programme. Et c'est moi qui ai réussi. Et le verre a fait ce qu'il devait. Et toi, et toi, qu'est-ce que t'as fait de mieux ? Tu peux te réclamer de quoi ? De quoi ? Tes marques au poignet, peut-être ? La galère, tes cambriolages. Mais c'est à la portée de tout le monde. Avec Serge au moment de l'affaire de la rue de la Neva. Ah, j'aurais bien voulu t'y voir. Dans le noir, les champs qui nous tiraient des fenêtres. Oh, Serge, quel Serge. Probablement Serge Delance. Oui, oui, Serge Delance. Oui, en personne. C'est avec lui que j'ai débuté. Pas tant d'outes. Mais il faut le prouver. Parce que les cellules sont pleines de plus formidables histoires du monde. Par moments, tout cela flotte dans l'air qui en devient épais à vous faire dégueuler. Et les plus terribles, c'est encore celles qu'on invente pour se faire mousser. Des escroqueries, des trafics d'or, des paires de diamants s'affument. Les faux dollars, les caisses, les fourrures et les galériens. Je te défie ! La galère. Tu me menaces ? Oh, ce n'est pas encore le moment. Vous êtes deux fous. Moi, je vous allonge sur le ciment. En se débattant, Maurice a déchiré la chemise de Lefranc. Mais... T'es tatoué, Jules. Le vengeur. Oh, formidable. Laisse-moi tranquille. Le vengeur. J'ai servi dessus avant de partir pour Capri. Un petit sous-marin rapide. T'étais matelot, Jules ? Laisse-moi. Matelot ? Jamais été dans la marine. Alors, le vengeur. Moi, en centrale, à Clairvaux, j'ai connu un dur qui s'appelait le vengeur. Un costaud. Et j'en ai connu d'autres. Des sévères et des bateaux. Il y avait la panthère, port de Brest. Centrale de Poissy. Le sanglant, centrale d'Orion. Port de Cherbeau. La tornade, fond de Vraud. Port de Brest. Alors, comment fais-tu pour les connaître si tu n'es allé nulle part ? Tout le monde est au courant. Il s'agit de choses qui ont dépassé ce qu'elles sont. Ah, depuis longtemps, je suis renseigné sur tout ce qui est le vrai signe de la poisse. Ouais, bah, tu ne connais pas grand-chose si tu n'en connais que le signe. Et l'avalanche ? Toulon. L'avalanche. Oh, des cuisses formidables. Il avait éventré trois hommes. Vingt ans de travaux. Il est tiré au Fort-du-Hart. Bah, il parle des bateaux de guerre et toi des durs de Cayenne. On se comprend. Ah, ça m'étonnerait. Pour être à la hauteur de yeux verts, il te faudra parcourir du chemin. Vengeur, c'est un titre. Et pour le porter, c'est difficile. Il y en a trois déjà. À Clairvaux, le vengeur. Une dizaine de cambriolages à main armée. Prend quinze ans. À Tréhoux, le vengeur aussi. Tentative de meurtre sur un flic. Mais le plus terrible, c'est Robert Garcia, dit Robert le vengeur, à la maison de réclusion de Fréjus. Lui, c'est le champion qu'il faut terrasser. Et pour ça, il faut ce meurtre complet, pas autre chose. Lieu vert. Ah, je suis là. T'en fais pas. Elle perd pas le nord, je te dirige. Ah, tu comprends maintenant que j'avais besoin de l'amitié de Boulle de Neige ? C'est lui qui nous soutient. Et t'inquiète pas, il est solide. Sur le crime, il est d'aplomb. Bien posé. T'avais raison. Toute la prison est sous son autorité, mais tout de suite au-dessous de lui, il y a moi. Et toi aussi, t'auras droit à ma femme. Ah, mais pardon. Monsieur n'est pas tatoué. C'est seulement dessiné à l'encre. Ordure ! Bangeur, comme un titre qu'il a lu dans un livre, avec l'histoire de la galère. Je t'ai dit de la boucler ou je t'assosse ? Ah, parce que Ziovert te parle, parce qu'il t'écoute, tu es sous son prestige. Seulement, c'est tatouage à Ziovert, c'est pas du toque. Il n'a pas eu peur des piqûres d'épingle, lui. Boucle ! Bah, tu me répugnes. Et ta femme, Ziovert, tu vas lui permettre ta femme. Tu la voulais ? Ta femme ? Qui est gravée dans ta peau ? Oh, Ziovert, elle est arrivée jusqu'où ? Là. Ah, mais ne vous gênez pas, caressez-vous. Je parle de sa femme. J'en ai le droit, non ? Si je t'accorde. Sa femme ? Oui, monsieur ! Et dès maintenant, résigne-toi à compter avec moi. Bah, je peux pourtant pas t'interroger sur elle. Tu n'espères pas la dessiner sur ta peau comme le vengeur. Si je m'occupe de sa femme, c'est que Ziovert me le permet. Mais tu le méprisais tout à l'heure. Jamais, c'est toi ! C'est toi qui t'es heureux de lui faire réciter son malheur en détail. Tu es lâche. C'est toi qui lui a arraché l'histoire. Tu tirais doucement les mots. C'est pas vrai ! Mais oui ! Bah, j'ai fait ce que j'ai pu pour le soulager, il le sait. Moi, je n'attends pas qu'un homme fasse mon travail. Je n'attends rien. Je m'attends à tout. Le coup dur qui m'arrivera, je le recevrai. Je suis taillé pour ça. Mais toi, tu es dans le brouillard. Quand tu tournes, tu nous regardes vivre. Tu nous regardes nous débattre et que nous envies. Elle te faisait reluire l'histoire du lila, hein ? Avoue-le ! Mais on n'a pas fini de voir ta sale gueule pencher en avant avec ses yeux morts, tourner dans la cellule. Et tu vas la ruminer, l'histoire du lila, hein ? Elle t'engraisse déjà ! Là, tu remontes aux dents ! Au bout des doigts, Maurice ! Oui, au bout des doigts ! Et moi, ce n'est pas de la pitié qu'installe l'histoire du crime et du lila. C'est de la joie, tu m'entends ? De la joie ! Le vert a cassé encore un filtre qui le retenait au monde. Il est séparé de la police. Bientôt, il sera de sa femme. Salaud ! Tu organises ! Mon travail, à moi ! Et c'est ces yeux verts qui ont fait les frais. Et c'est lui qui a payé. Lui qui a été choisi. Et moi, si j'attire le malheur, ce n'est pas en avalant les avant-tout des autres. C'est à cause de ma gueule, je te l'ai dit. Je suis marqué, moi. Moi aussi. Mais ma vraie marque, c'est ma gueule. Ma gueule. Ma jolie petite gueule de voyou. Je me décide à me défendre. Tu empesses la cellule et je vais la débarrasser de tes ordures. Tu nous écères. Tu es faux. Faux jusqu'à la moelle. Faux son histoire de la galère et tes marques au poignet. Faux tes secrets avec une autre femme. Faux tes complications à propos du nègre. Faux tes tatouages. Faux tes colères. Faux ! Arrête ! Faux ta franchise. Faux tes débits. Arrête où je coille. Je te déshabillerai. Je veux te laisser nu. Tu te nourris des autres. Tu te vais. Tu te pars de nos beautés. Je t'en accuse. Tu voles nos crimes. Tu as voulu connaître la vraie composition d'un crime. Je t'ai regardé le digérer. Silence ! Je refuse ta grâce et je continue. Mais arrête-toi. Laisse-moi respirer. Tu es gonflé par notre vie. Maurice, continue pas, hein ? Et surtout, ne recommence pas tes gestes de putain. Ah ben pourquoi ? Monsieur a peur que je ne dérange ces grappes de lilas ? Oui. Et maintenant, tu vas sauter avec moi. Tu vas sauter le grand saut. Prépare-toi à me recevoir. J'arrive. Le vengeur, c'est moi. Finis de t'endormir sous les ailes de yeux verts. Grand ! C'est trop tard. Ne crie pas. Mais enfin, vous m'éfuisez, tous les deux. Vous m'obligez à plus d'efforts que vous. Allez, faites vite et qu'on n'en parle plus. Mais tu es fou, Jules. Mais je n'ai rien fait, moi. Ne crie pas. C'est trop tard. Qu'est-ce que tu as fait ? Ce n'est pas vrai, Lefranc. Tu ne l'as pas tué ? C'est du beau travail. Du beau travail pour la Guyane. Qu'est-ce qu'on va faire ? Aide-moi, Youvert. Salaud. Moi, t'aider. Hein ? Mais ce que tu viens de faire. Supprimer Maurice qui n'avait rien fait. Le tuer pour rien, pour la gloire. Youvert, tu ne vas pas me laisser. Oh, ne me parle plus, ne m'y touche plus. Tu sais ce que c'est que le malheur. Tu ne sais pas que j'ai tout espéré pour l'éviter. Et tu t'royais capable de devenir tout seul, sans le secours du ciel, de devenir aussi grand que moi. Me dépasser, peut-être. Et tu oses te servir d'un innocent, mais malheureux. Tu ne sais pas qu'il est impossible de me dépasser. J'ai rien voulu, tu m'entends ? Rien voulu de ce qui m'est arrivé. Tout m'a été donné. Un cadeau du bon Dieu ou du diable, mais quelque chose que je n'ai pas voulu. Et maintenant, maintenant nous voilà encombrés d'un cadavre. Ah, j'ai compris. J'ai compris que je ne serai jamais avec vous, Youvert. Mais dites-vous que je suis plus fort que personne. Je n'aurais pas besoin de danser pour défaire mon crime, car je l'ai voulu. Et voilà le danger. Oh, s'amener légèrement et descendre un gamin. Moi, je n'ai même pas la force de prononcer le nom d'appareil criminel. Moi, je n'ai jamais su que j'ai tranglé une fillette. J'étais emporté. Je ne voulais rejoindre personne. J'ai tout risqué. Et j'ai fait un faux pas qui m'a précipité. Qu'on me laisse. Que tout le monde me laisse. J'ai voulu devenir ce que vous étiez. Mais ce que nous sommes malgré nous, et ce que j'ai voulu détruire en dansant. Oui, mais ce que vous êtes fier d'être devenu, vous vous faites briller. Oh, vous commencez à briller. J'ai voulu prendre votre place. Votre place lumineuse. Et nos crimes. Jusqu'aux crimes. Ah, parlez-nous autre. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'amour du malheur. Mais c'est rien savoir du malheur si vous croyez qu'on peut le choisir. Je n'ai pas voulu le mien. Il m'a choisi. Il m'est tombé sur le coin de la gueule et j'ai tout essayé pour m'en dépêtrer. J'ai lutté, j'ai boxé, j'ai dansé, j'ai même chanté. Et on peut en sourire. Le malheur, je l'ai d'abord refusé. Et c'est seulement quand j'ai vu que tout était irrémédiable que je me suis calmé. Je viens à peine de l'accepter. Il me le fallait, Tata. C'est grâce à moi que je m'en fous. C'est d'aujourd'hui que je m'installe complètement dans le malheur et que j'en fais mon ciel. Et vous ? Vous trichez pour y venir. Je suis plus fort qu'un vreau. Mon malheur vient de plus loin. Il vient de moi-même. Je m'en fous, t'es un salaud. Mais tu discutes. T'as l'audace de discuter avec moi. Qu'est-ce que tu fais ? Mais tu le vois bien, j'appelle le gars. Tu t'expliqueras avec lui. Tu verras sur sa gueule si tu peux être avec nous. Dieu vert, salaud. Attarément. Je suis vraiment tout seul. Bruit de clé, la porte s'ouvre, paraît le gardien en souriant. Mesdames, messieurs, dans notre série Le Théâtre de Minuit, nous venons de vous présenter, en première audition, haute surveillance de Jean Genet. Cette émission vous a été donnée sous la direction artistique de Jacques Régnier, avec le concours de Michel Auclair-Yeuvert, Michel Vitold-Lefranc, Christian Marquand-Maurice, Antonin Bariel-Le Surveillant, et Jean-Péme Jean-Le Récitant. Prise de son Noël Barbé, assisté de André Le Guet. Merci. Merci.